On est dans la porte d'être généreux, dans l'Ochot Sadiqim. Il nous a dit le Ravot d'Amour HaKhamim, Zekhonon Lebracha, Middata Nedibout Luya Bergel, la qualité d'être généreux, ça dépend de l'habitude. Un homme qui s'habitue à être généreux, à penser aux autres, eh bien, doucement, doucement, il y en a qui sont nés pas généreux. C'est très difficile pour eux, pour être généreux. Très difficile. C'est un travail. Il faut apprendre. Comme un enfant, quand il va grandir, il va marcher. Mais tu l'as appris à marcher, Nakhon. Il ne sait pas marcher seul. Il peut rester un enfant, même à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, sans marcher. Si tu ne le prends pas, tu le mets contre le mur, tu commences à le faire marcher. Qu'est-ce qu'il va comprendre l'enfant ? Il reste par terre. Il va ramper par terre. Qu'est-ce que tu fais ? Tu l'apprends ? Des fois, il y a des enfants, ils peuvent rester comme ça, Maman, par terre. 1, 2, 3 ans, 4 ans, comme ça. Si tu ne vas pas, toi, te le prendre. Il rampe. Il va se comporter même comme une bête. Comme ça, c'est avec les Middots. Les défauts et les qualités. La qualité d'être généreux, ça dépend du Ergel, de l'habitude. Jusqu'il aura l'habitude, chaque moment, chaque heure, de donner de soi-même à la société. On le voit de partout. On le voit dans toutes les sociétés, même dans l'armée. Quoi ? Moi, je vais faire ça ? Moi, je ne vais pas faire ça. C'est rentable, ce n'est pas rentable. Attends, pourquoi tu rentres, c'est rentable ? Attends, qu'est-ce que tu fais ? Tu aides ton peuple. Non, les gens ne voient pas comme ça. Comment les gens le voient ? Les gens, ils voient... Non, attends, c'est rentable, ce n'est pas rentable. Je dois... Qu'est-ce que je dois faire ça ? Je suis fatigué, je ne fais pas ça. Mais tu vas voir, il y a des fois des communautés. Communautés, voilà, des communautés. Il y a des communautés. Tu vois les gens, ils laissent des fois les livres comme ça. Un, il vient, il ramasse les livres. Attends, monsieur, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, non, mais ce n'est pas propre de laisser les livres sur les tables, là, comme ça. Il prend, il ramasse les livres. Et tu lui poses la question. Je lui dis, mais attends, tu n'es pas fatigué. Il n'est pas là, le bonhomme. Il fait parce qu'il fait. Pourquoi ? Parce qu'il adore la tête sur les épaules. Ce n'est pas beau, ce n'est pas joli. D'accord, celui-là, le collègue, il a laissé le livre. Le livre, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui l'a laissé sur... C'est une éducation. C'est une éducation. Tu es dans la cantine. Tu es dans la cantine, tu as ton assiette, tu as fini ton assiette. Oui, c'est jetable. Après, il va prendre toute la nappe. Il y a quelqu'un qui travaille. Il est payé pour cela aussi. Il est payé. Puisqu'il est payé maintenant, alors je peux laisser mon assiette en plastique. C'est jetable, avec mon couvert. Et puis après, le bonhomme, il va venir. Il est payé pour cela. Et il va prendre la nappe, il va jeter. Eh bien, non. Non. Pourquoi ? Une éducation. Tu dois t'éduquer à être un benadam. Un benadam, c'est une... Une éducation qu'un homme, il doit doucement, doucement s'améliorer dans l'avodat Hachem. D'être un benadam avant tout. Même que tu étudies la Torah. Même que tu veux étudier la Torah, tu dois être un benadam avant tout. À Kadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de gens qui étudient. Et il faut étudier. Et il faut s'améliorer dans le limoune. Il faut s'améliorer dans la finesse. À Valma, à Icar, à Icar, à Binyan, à Adam. Construire un homme. Ou une femme aussi. Même une femme, elle doit se construire. Une femme aussi, elle doit avoir des qualités. Même quand on parle de la Neshama. On parle de la Neshama, là-bas, c'est le moins Mélach, il a dit. À Valma, c'est aussi, on parle de la femme. La femme, elle a besoin d'avoir des bonnes qualités. Une femme, il faut qu'elle ait agréable à la maison. Il faut que, comme son mari, il lui demande. Comment la marière a dit « Ezo isha kshera osare et samba Allah » De quoi ça se dit ? « Mais c'est Ezo isha kshera » Qu'est-ce que c'est une femme qui est ksher qu'elle fait la volonté de son mari ? Alors le mari va venir vers la femme. Elle dit « Tchemi, t'es pas kshera toi. » « Mais pourquoi ? » « Pourquoi tu pars comme ça avec moi ? » « Parce que tu ne fais pas la volonté de ma volonté. » « Je te demande maintenant de repasser la chemise. » « Tu me dis non. » « Je suis fatigué. » Alors le bonhomme, qu'est-ce qu'il va dire ? « Ah, t'as vu ma femme. T'es pas kshera. » Ça va faire « Shashemishma or Shlombait. » Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. « Si elle t'a dit non. » Parce qu'à Kadosh Bokhu, il a dit non. Vous comprenez ce que je dis ? Si lui, il a dit « Je suis fatigué. » Parce qu'à Kadosh Bokhu, il a dit qu'il est fatigué. Il n'a pas fait. Parce qu'à Kadosh Bokhu, il a dit qu'il n'a pas fait. Nous, on oublie cela. Nous, on croit que c'est lui. Nous tous, hein ? On est dans le même bain, nous tous. Petit, grand moyen. Vendak. Il dit « Rashi » dans le « Pasouki » pour la nofelle. Il dit là-bas, « Rashi » « A Torah, Kadosh Bokhu, en premier, il dit « Tu sais, tu dois faire maintenant une barrière à ton ta maison, ton toit. » Sinon, s'il y a un qui doit tomber, il va tomber. Et qui c'est qui va être fautif ? C'est toi. Attends. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est écrit dans la Torah « A qui, Paul, la nofelle » « Quand il va tomber, celui-là qui doit tomber » « Rashi » dit sur place. Regardez sur Rashi. « A-ti, zé, li, paul. » Celui-là, il doit tomber. Pourquoi ? Il a des raisons, Kadosh Bokhu. « Ve-en, megalgalim, el asrout, aledé, zakaï, ve-chov, aledé, hayab. » Et on fait en sorte que celui-là qui a un srout, il va recevoir un srout. Celui-là qui est hayab, il doit être hayab. Dans la vie, c'est comme ça. Dans tout. Mais nous, on ne va pas dire « Ah, t'es hayab, c'est pour ça que tu as... » Non. Mais nous, comment, à Kadosh Bokhu, il se comporte. Comme ça, on doit voir les choses. Ce n'est pas elle qui l'a dit. David Améler, il est devenu le quatrième pied du trône divin. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a compris cela. Comment il a compris ? Une fois, quand lui, il s'est sauvé, Shemirahem, il s'est sauvé, son fils, Berminan, il l'a persuvi pour le tuer. Lui, il s'est sauvé. Quand il est revenu, qui c'est qui descend maintenant de la montagne ? Shimim Ben-Gera. Shimim Ben-Gera, c'était aussi le maître de Shlomoammer. Et aussi, Shimim Ben-Gera, lui, c'était le Roche Sanhedrin, un géant dans la Torah, dans les Midotes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend de la montagne. Il voit David Améler qui arrive avec ses soldats. Il jette des pierres contre lui. Et il insulte. Il dit, David Améler, il a insulté qu'il y a la nimretzet. Nimretzet, les lettres, Nun. Mem. Resh. Tzadik. Taf. Chaque lettre, c'est une explication. Nun. C'est quoi ? Noef. Mem. C'est quoi ? Mamser. Resh. C'est quoi ? Rotséach. C'est quoi Rotséach ? Tueur. Tzadik. C'est quoi ? Tzorer. Et Taf, c'est la voie de chercher. Et aussi, il a considéré de toutes les malédictions. Qui ? Le grand de la génération, un grand hacham. Toéva. C'est taf. Toéva, c'est la... Comment dit Toéva ? Une abomination. Une abomination. David Améler, il était là, il regarde. Yoab Ben Surya, c'est le chef de David Améler. Il est là, il a pris son épée et il a dit lâche-moi David que je... Pour moi, il est considéré comme un chien. Je lui coupe la tête. Il retourne vers lui, David Améler, il a dit Yoab. Il a dit Ben Surya, en l'yresse qui trème. Je n'ai rien à faire avec vous. À chaque fois, vous vous cherchez quoi ? Rien que les guerres, les guerres, les guerres. Laissez-moi tranquille. Hachem Amar Kallel. Akkadosh Baruchou, il a dit insulte. Regardez quel mida. Ça, c'est David Améler. Hachem, il est là. Hachem, il a dit Kallel. Hachem, il a dit non. Hachem, il a dit je suis fatigué. Hachem, il veut maintenant que toi, tu redresses tes manches et tu fais la vaisselle. Quoi ? Mais j'ai bien maintenant de... Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai étudié maintenant. J'étais dans les nuages en haut, très haut dans le Limoud. Maintenant, je rentre à la maison, je dois maintenant ramasser et même peut-être prendre la poubelle et jeter la poubelle. Quoi ? Oui, Akkadosh Baruchou, il veut que tu te comportes comme un Benadam. Avant tout. Mais, attends, tu sais, je travaille, j'ai 120 employés, 120 employés, et je dis, qu'est-ce que je dis, tout le monde fait ? Tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient en garde. Quand tu rentres chez toi, tu dois être papa. Quand tu rentres chez toi, tu enlèves la cravate. Le Rav Satka, Shalita, avant de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Avant de toquer à la porte. Pourquoi il toque à la porte ? C'est chez lui à la maison. Prends la clé, ouvre la clé, c'est tout. En premier, il arrange sa cravate, et il dit, maintenant, je ne suis plus le Rav Satka, je suis Rabbi Moshe, je suis Moshe, Moshe. Et il toque à la porte. Pourquoi il toque à la porte ? Pour faire montrer à tout le monde, voilà, j'arrive, je suis là. Parce que si des fois, tu ouvres la porte, et puis ils sont, wow, ils sont peut-être en plein, je ne sais pas quoi, ils rigolent, ils rigolent. Ils sont en plein rire. Rire ? Ils éclatent. Et la femme, maintenant, elle voit son mari comme ça, elle voit son mari comme ça, elle dit, j'ai honte un peu de mon mari, pour ne pas que tu la choques. Il faut être un Benadam avant tout. Et Akadosh Baruch Hu, il regarde la finesse de l'homme. Il regarde dans les détails. Est-ce que tu es un Benadam, comment tu te comportes devant ton prochain ? Oui, mais tu sais, on a mangé dans la même gamelle. Et alors, tu as mangé dans la même gamelle ? Il faut que tu aies un Benadam avant tout, avant la gamelle. Benadam, qu'est-ce qu'il fait ? Plein de prétextes, il a. Depuis qu'il est né, rien que des prétextes. Du matin jusqu'au soir, des prétextes. Un homme qui doit être généreux, il n'est pas appelé d'être généreux, il n'est pas appelé d'être généreux, il faut qu'il ait à chaque moment habitué, ou à chaque heure. Pour se donner le plus qu'il peut. Parce qu'un homme qui donne par exemple mille pièces d'or une fois, ce n'est pas pareil comme quelqu'un qui donne mille pièces d'or en plusieurs fois. Deux pièces d'or à celui-là. chaque pièce d'or à l'endroit où il faut. Parce que lui, quand il va donner, il donne quoi ? Une bourse ? Waouh, c'est généreux, tu as vu ? C'est magnifique. Et après il n'a oublié. Parce qu'il doit donner une fois. Et même dans l'ignan de la s'achar, il n'a pas dit qui a fait un chapitre qui a fait un chapitre t'est de la chouba. C'est pas pareil comme maintenant tu vas, tu fais faire chouba. Même ici, je pidjonne chouba. C'est pareil quelqu'un qui l'est capturé. Quelqu'un qui l'est capturé dans le Yaserara aussi, quelqu'un il l'est capturé. Il est dans le Yaserara Et là tu parles avec lui à une personne. Et Bavou HaShem, grâce à toi, et qu'il voit qu'il y a des bonnes qualités, il fait chouba. C'est pas pareil que quand maintenant tu parles, tu vas dans un mariage. Quel mariage ! Il était là-bas, il m'a dit, Arabe, j'ai kiffé. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai dansé. Ah, magnifique, c'est beau. Mais est-ce que tu n'as pas vu des amis qui ont besoin d'aide ? Pourquoi tu ne vois pas cela ? Parce que tu es en plein danse. J'ai pas dit qu'il ne faut pas danser. Il ne faut pas danser, faire un homme qui n'ait pas mesaméa ha-hatan ve-kala, quand il ne va rien manger, Hachem et Rahem. Il faut que lui, qu'il ait mesaméa ha-hatan ve-kala, sinon Hachem et Rahem. C'est l'inverse. Il y a cinq cols. Cols ha-hatan, cols kala, les houlés. Cinq cols ha-hatan. Mais si tu vas là-bas, tu vas là-bas pourquoi ? Il y a des gens qui sont tristes. Il y en a des gens qui sont seuls. Vous savez, j'ai entendu un article, vous ne savez pas longtemps. Il a fait le bar mitzvah. Mazel tov, simon tov. Il a envoyé 100 invitations à 100 personnes. 100 amis. Personne n'est venu. Personne n'est venu. C'est pas des amis. Il avait 13 ans, le bon enfant. Au moins, 30 équels élèves à l'âge de 12-13 ans. Et personne n'est venu. Il était triste. Il y a une dame qui est passée. Elle a dit « T'es mon voisin toi ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Bar mitzvah » « Mazel tov » « Où sont tout le monde ? » La mère du Bachour, elle dit « C'est pas venu. » « Quoi ? » « T'as d'accord. » J'ai compris. Elle s'est mis de côté. Elle a rien dit. Elle s'est mis de côté. Elle a envoyé dans des groupes. Elle avait une liste de groupes. Il y a un Hatan bar mitzvah qui est seul. Il n'y a personne. Qui c'est qui n'est pas venu ? Des chanteurs. Des putes. Des ceux-là qui font le cirque. Des ceux-là qui font les... Ils sont restés pendant 2h30, 3h en un magnifique bar mitzvah. Cette femme là maintenant, de côté elle est passée. Mais elle a agi. Elle est généreuse. Elle a fait un mitzvah énorme. Elle a t'aimé sa mère un Hatan bar mitzvah. Il y en a qui y vont. Il ne faut pas y aller maintenant tout le temps. Il est à côté de toi des fois. Ton voisin il est la porte à côté de toi. C'est un vieillard de 70 ans. Il est seul. Vous savez il y en a un homme. Il était malade de Corona. Il n'est pas mort à cause du Corona parce qu'il a passé le Corona. C'est un vieillard. Il n'a rien eu avec le Corona. Il est mort à cause de quoi ? Solitude. Les petits enfants ils ne sont plus venus. Pépé, je peux venir te voir ? Ils ne sont plus venus. Il est mort d'insolitude. À côté de toi tu peux être native. Tu peux être généreux. Vous avez des ne peux être né oubliés ? J'aime�시perани. Eu s'en Strike.